allez petite omelette aux champignons et ses olives à la provençale ça mijote doucement l'omelette au feu 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 très doux donc c'est cela que j'ai mis donc vous savez j'ai des champignons secs et j'avais fait des champignons baignés dans l'huile pour les conserver donc voilà je les ai égouttés j'en ai pris à la fourchette égoutté et voilà et du coup il n'y a pas besoin de rajouter d'huile puisqu'ils sont imbibés d'huile et c'est moi qui m'aime régaler les amis allez bon appétit bon apéro ça se calme on dirait non amis petit bricolage du dimanche comme on dit en fait j'ai le marche pied du camp bunker il ya un truc qui a sauté le broc vu qu'il est électrique je vous montrais c'est réparé j'ai sorti la tir à rire la tirail je vais vous montrer en fait sinon lâche moi s'il te plaît allez sort sinon mon dieu chaque fois que je me couche là il vient me faire chier voilà vous voyez là la petite patte qui brille donc en fait il ya un circlips et une rondelle et ça c'était barré il n'y avait plus rien sort mais regardez il vient me faire chier ah mais je veux pas jouer sinon donc ouais il pose une langue donc du coup le marche pied il tombait quoi ça c'est la partie moteur donc voilà les amis c'est réparé petit bricolage du dimanche pas je crois qu'on n'est pas dimanche mais bon qu'est ce qu'il ya tu veux jouer de la place au camion à regarder comme des cinq camions franchement super propre rien à dire même l'échappement même ce nom allez les amis j'ai autre chose à faire mais c'est un toiture du copy car un truc qui se décolle une passage de câble du panneau solaire qui se décolle donc je voulais le recoller mais ça prend pas l'eau parce qu'en fait il ya encore de la colle à l'intérieur quoi mais bon avant de tout perdre je préfère faire la bonne révision allez c'est l'heure de la popote les amis ça mijote ça mijote je vais encore me faire péter la pence bah ouais encore courgettes faut bien que je les mange ces courgettes avant qu'elles s'abîment tomates pelées c'est tomates entières ouais en fait c'est voilà c'est tout le sac de course que qui arrive dans le camping car bah du coup je tape dedans et là ça mijote et puis j'ai fait du riz en plus et puis avec mon assaisonnement donc je pense que vous le savez la tomate vous savez ça rend de l'acidité et après un beau ventre donc moi je mets du sucre en poudre pour casser cette acidité voilà simplement bon la nuit elle est en train de tomber sinon il s'était barré devant moi devant moi il s'était barré et je l'ai gueulé gueulé ben non ma cache alors c'est fini maintenant c'est attaché bon le camion il est tout vide tout propre et il est prêt pour aller faire le parrain parce que comme je vous ai dit la vienne apparaît puis d'ailleurs j'ai noté le 22 il appara voilà les amis bon bah allez bon appétit bon apéro et puis profite à max encore un seul temps les amis ça pleut il pleut berger le bar va se motiver quand même allez c'est quoi somme les amis olalala que c'est que ça on met j'ai juste eu le temps de faire la balade de snow vraiment une petite boîte parce qu'on commençait à se tremper quoi ça pleut ça s'arrête pas depuis depuis ce matin ça va être midi temps de merde temps pourri temps hivernal temps de à l'eau comme ça là c'est le pire en fait tu préfères la neige à choisir bon monsieur snow bah du coup il est là bas dans son bien moi qu'est ce que j'ai fait j'ai fait je m'occupe j'ai désinfecté voilà ça c'était la poubelle du camping car j'ai désinfecté propre nickel ça vous savez c'est ma petite citerne d'eau qui va dans le boxeur je fais un brun de vaisselle machin maintenant je vais commencer à préparer la popote avec un apéro il n'y a que ça à faire se tenir à l'abri et et puis préparer le boxeur je vais lui mettre toutes les affaires propres donc voilà je le laisse entièrement avec la cuve à eau le petit réchaud les petites casserole inox donc le frigo la bluetti avec son panneau solaire donc ouais je laisse quelques affaires peut-être la table de pique nique aussi parce que je pense que je peux m'en servir puisque le camping car est la table qui sort à l'extérieur et on peut l'accrocher sur le côté du camping car donc voilà les amis et ça va en faire la plouille la plouille la plouille regardez ce qu'il attend les coquilles de l'omelette en fait regardez il reste toujours ce que je vous disais il reste toujours de la petite protéine le blanc il adore ça et je t'ai dit quoi allez c'est bon il lèche les intérieurs il adore ça à mon bébé qui est bon un protéine et après il pose sa patte pour les tenir il me fait il me fait délirer on voit pas bon appétit bon ben voilà voilà ce qu'il fait plus qu'à ramasser quoi après c'est pas grave moi je préfère le voir heureux et qu'il lèche ses coquilles et puis après un petit coup de balai quoi un monsieur snowboard c'était bon hein et après il va sur son petit couffin il est content bon le soleil cherche à percer la pluie c'est arrêté et moi je voudrais bien refaire une petite balade moi j'adore les balades et j'adore les balades vous avez écouté la cloche t'as écouté la balade dès que j'ai dit le mot balade il s'est levé à monsieur snow bah ouais ça y est le soleil veut sortir regardez les amis impeccable bon ben on va refaire une balade ça fera du bien le temps il s'est calmé parce que cette pluie ça fait deux jours il y en a un petit peu marre donc moi j'ai décidé de bricoler donc je vais bricoler le camping-car ah je sens des gouttes ah ça revient non mais c'est pas possible regardez ça veut pas me laisser travailler en fait je voulais bricoler le camping-car j'ai ils ont mis un embrayage neuf et je me suis aperçu qu'ils ont mis un gros ressort de rappel sur la pâte de fourchette et pour moi c'est pas d'origine et du coup quand je débraille faut étirer ce ressort supplémentaire parce qu'il y en a deux et du coup c'est assez raide et du coup ça pourrait me donner genre une tendinite à la cuisse donc du coup je voulais l'enlever et refaire un petit réglage à ma façon et je pense comme l'embrayage est neuf le mécano de l'ancien propriétaire il a dû dire bah écoute je vais te mettre une sécurité supplémentaire parce que vous savez il ya des gens ils laissent le pied posé sur le légèrement sur la pédale d'embrayage et je pense qu'il a fusillé son embrayage à cause de ça donc par sécurité son mécano il a dû dire bah écoute je te mets un rosseur supplémentaire ça donnera du raid ça évitera que ça vienne faire patiner légèrement l'embrayage parce qu'apparemment il y avait le souci de laisser le pied sur le sur la pédale d'embrayage à mon avis c'est ça les amis donc moi je vais y faire à ma façon puisque je connais et puis je ferai le réglage à ma façon mais si ça arrête de pleuvoir je vais vous montrer avant qu'il pleuve trop ça commence à tomber vous voyez là ça c'est la patte de l'embrayage c'est tout neuf le câble tout vous voyez ce ressort là ça qui est qui est repris dessus et qui est repris sur la jambe de force et ça c'est pas d'origine et quand je débraye donc cette patte elle tire là bas donc faut tendre ce ressort supplémentaire alors qu'il y en a un autre sur le sur la pédale quoi donc je vais l'enlever parce que ça va m'alléger il faut le tendre un peu ce ressort là ça sert à rien et puis je vais raccourcir un peu la pédale en dévissant un peu là parce que je trouve qu'elle a une garde vachement haute voilà moi j'aime bien faire à ma façon donc c'est ça que je vais enlever je vais essayer c'est pas gagné parce qu'il m'a l'air d'être bien costaud bah bon on va essayer allez c'est parti on va aller chercher les outils alors qu'il pleuve trop j'ai juste eu le temps de faire le réglage les amis ça se met à plouvoir regardez c'est tout trempe je voulais vous montrer quand même du coup le ressort j'ai pas complètement enlevé moi j'ai ramassé le tapis c'est pas grave je vais me salir un peu j'ai juste déboîté le ressort je sais pas si on voit comme il faut le ressort qui était fixé là je l'ai déboîté de la pâte d'embrayage et je l'ai fixé là il y avait un trou donc comme ça ça me permet que voilà je peux pas le perdre qui gêne rien et si au cas où il y avait un problème qu'il voulait vraiment le remettre et ben voilà j'ai juste à leur attacher et j'ai pu faire mon petit réglage là avec deux clés de 10 donc faut défaire le contre-écrou dévisser un petit peu et j'ai dévissé légèrement de cinq tours donc j'ai compté mes tours parce qu'après il faudra faire les essais donc j'ai fait cinq tours enfin non cinq quatre tours pas cinq tours pardon cinq quatre tours et du coup j'ai testé bah juste voilà la première qu'elle craque pas donc la première craque pas du tout elle avance bien et tout et la pédale du coup elle est beaucoup plus souple elle me porte moins sur la cuisse bon ben je vais le mettre à l'abri ça y est ça commence à vraiment à pleuvoir du coup ouais le ressort ben je sais pas quoi il sait exactement donc je le verrai je le verrai à laisser en roulant mais déjà ça me tend moins sur la cuisse c'est moins moins résistant et la garde au sol elle est mieux mieux adapté pour moi personnellement voilà après faut que les vitesses passent super bien sans que ça craque ça c'est encore une autre histoire et à essayer mais normalement le peu que j'ai fait ça devrait ça devrait le faire bon allez c'est reparti pour ça fait deux jours que c'est comme ça sinon j'ai reçu ma commande je m'étais trompé vous savez dans des ampoules led que je que je change à l'intérieur du camping-car pour consommer moins de courant j'avais je m'étais trompé de d'ampoules du coup j'ai recommandé les bonnes et elles sont arrivées à la famille viennent de m'appeler donc c'est impeccable je vais aller les récupérer comme ça je pourrais les remonter et en plus j'ai reçu ma carte grise à mon nom voilà eh ben on va aller chercher ça les amis bon allez je vous laisse et puis profiter à max bon ben voilà j'ai récupéré mes ampoules led mais j'ai un souci sur ces deux plafonniers de cuisine eh ben ça ne fonctionne pas alors je ne comprends pas j'ai testé toutes les ampoules elles sont il n'y en a aucune de grillé et ben les led veut pas fonctionner sur ces deux plafonniers là donc je suis obligé de laisser les deux les deux ampoules d'origine mais sinon partout partout ça fonctionne il n'y a que là alors je n'arrive pas à comprendre donc je me pencherai de me pencherai plus pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas c'est trop chelou c'est trop bizarre parce que partout ça partout ça fonctionne bref je suis parti sur autre chose vu qu'il pleut dehors on se tient à l'abri là j'avais ce bouton là de fermeture un peu comme cela tac voilà et puis après ça ouvre et hop et on ferme et celui-là il ne fonctionnait plus du tout donc déjà j'ai réparé la charnière parce qu'elle était arrachée donc j'ai remis une vis enfin j'ai refait un trou et tout impeccable et là je suis parti après cette charnière et j'ai tout démonté j'ai trouvé les problèmes donc on va remédier à ça je vous montre ouais kiki le bricoleur comment ça se comporte en fait voilà vous démontez ça se trouve comme ça à l'intérieur il ya un ressort qui vient ici au milieu là un tac et la gâchette avec cette petite partie en plastique qui se trouve là derrière et en fait vous voyez il manque une partie je vais le mettre comme il faut donc vous voyez il ya une petite languette comme ça normalement il y en a deux de chaque côté et celle là elle est cassée donc du coup ce qui se passe c'est quand je le mets comme ça enfin quand je le mets comme ça quand quand il est en place comme ça et ben du coup il se met de travers à l'intérieur quoi puisque il n'y a plus qu'une languette voyez donc système d je suis en train de récupérer sur une une cheville donc c'est des bonnes chevilles c'est de la cheville fischer et je suis en train de récupérer voyez juste le la petite languette là je vais récupérer une languette je vais la couper et je vais remplacer enfin la coller à celle qui manque voilà je vais la tailler pile poil sur mesure et la coller avec de la l'octique 60 secondes voilà je pense que ça va je pense que ça va fonctionner voilà les amis bon je laisse sécher mais ça donne ça comme ça il se mettra plus de travers voilà donc plus qu'à essayer je laisse sécher 60 secondes le temps que ça sèche vous avez vu les amis ça c'est des roses des prés j'ai qu'une envie d'aller les chercher regardez ça il y en a une bonne fricassée là mais bon j'en ai assez et on ne peut pas se rendre malade parce que trop de champignons je crois que ça peut rendre malade mal au ventre donc on va éviter bon les amis alors j'ai entendu dire que on était en alerte alors comme je n'ai pas de télévision je ne suis au courant de rien c'est un collègue il m'a dit va voir la loi elle est encrue elle a dégueulé alors donc là elle a dû redescendre ils ont ouvert les barrages regardez c'est trompé jusqu'à ras la maison là regardez c'est tout inondé les sentiers c'est ouais voilà là il ya la route il ya plus de route c'est la première fois que je vois ça les amis il ya du bouillon on dirait la mer d'habitude c'est tout petit là et c'est impressionnant puis c'est de zoomer regardez c'est ça dégueulé de l'autre côté les routes sont barrés madame nature et toute la forêt est inondée eux ils ont dû prendre peur ces maisons là je pense ça a monté vraiment impressionnant vous avez comme ça court là bas elle est pas loin de la route du pont je pense qu'ils ont ouvert les barrages un peu quand même alors c'est ce qu'il a rendu comme ça comme ce qu'on prend donc c'est les fortes pluies qu'on a eu et tout et le barrage de de virage je sais plus lequel enfin bref qu'ils ont ouvert parce que c'était un peu catastrophique et c'est pour ça que le lâcher aussi de barrage n'a pas n'a pas rangé voilà c'est tout dans l'eau c'est même pas la peine d'y aller ouais faut pas habiter à côté de l'eau l'eau sert une force phénoménale en plus ah le soleil ça fait vraiment du bien quand il sort là écoutez les petits oiseaux qui chantent ça fait du bien un monsieur snowboard il a vu un cousin lui un husky de d'alaska donc beaucoup plus costaud à peu près la même grandeur mais 40 kg lui fait 30 kg des grosses patounes il avait et puis il avait une fourrure plus intense que ce nom était magnifique bon moi je suis en train de faire la petite popote alors aujourd'hui c'est patate sautée j'avais envie de faire patate sautée ça adore miam miam bon bah alors bon appétit un bon apéro mais il faut vraiment que je donne un coup de balai les coquilles d'oeufs je vais y vraiment non ça m'empêche pas de vivre hein mon bébé bon après quand on va prendre la vie du camping-car c'est pas pareil un camping-car ça sera propre comme comme tous mes autres véhicules mais c'est vrai que là c'est un peu footwear c'est fait c'est un débat rose c'est un garage c'est stockage voilà voilà bon allez bon ap et apéro on a sorti le camping-car il fait beau on a mis un petit peu de gardoir et puis on a profité bon on est en balade en pleine ville la ville de balbini avec snowborne il fait super beau mais le temps il est vraiment un peu bizarre et là apparemment enfin il y a un spectacle c'est pas un spectacle vous savez la loire qui est en cru je vous ai montré tout à l'heure surfeur dans les tas que c'était mais apparemment balbini c'est tout tout bloqué le pont est condamné c'est un truc de fou on va aller voir ça les amis ensemble c'est le moment de la récréation ça vous rappelle quelque chose à vous c'était trop bien c'était les vacances je me rappelle on s'éclatait avec les potes regardez on arrive au pont c'est tout tout fermé on peut plus accéder au village d'à côté alors et le village d'à côté c'est pareil alors regardez ça attire pas mal de gens qui vont voir on dirait qu'il y a la mer d'ici je pense que si vous voyez on va se rapprocher mais regardez on dirait qu'il y a la mer regardez comme c'est impressionnant comme c'est en cru c'est impressionnant à l'origine normalement voyez le cours d'eau il est entre ces deux arbres voilà regardez jusqu'où que c'est monté à des kilomètres vraiment impressionnant regardez ce côté c'est énorme moi à l'époque je dormais ici en bas mais là il n'y a plus rien les amis il ya une biche dans l'eau ah je vais zoomer vous l'avez vu et flotter la peau regardez aux bichettes on va le trouver le large je sais pas vous la voyez là une biche qui nage mais c'est impressionnant regardez ça fait une cascade d'eau là bas et dire que moi je dormais au l'eau dans les dans les forêts c'est complètement noyé vous imaginez je suis en train de dormir au petit matin je flotte c'est impressionnant ouais la biche regardez la trouée surface là bas regardez le cours tac 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 bichette oh la la celle a délogé impressionnant première fois de ma vie que je vois ça c'est hallucinant et puis c'est que ça va loin village d'à côté là bas elle est perdue regardez elle retraversent la biche elle nage elle est complètement perdue des éléments mais c'est hallucinant c'est hallucinant voilà la route elle est coupée à ce niveau là on voit pas de là l'eau a passé par dessus et rejoint carrément de l'autre côté là bas donc c'est pour ça que c'est coupé la mer est arrivée chez nous malheureusement bon après notre belle balade et qu'on a trouvé la mer à côté de chez nous on rentre au camping à l'est non ouais il y a une nouvelle odeur on est garé là il n'avait pas le choix il n'y avait pas le choix parce que vu qu'il est long et c'est toutes des places de bagnole qui est dans les environs donc en mettant en marche arrière comme ça mais du coup voilà le cul il peut aller sur les bords de trottoir là il a un bon porte à fond aussi après je sais pas si je vous avais dit il fait je crois 6 mètre 60 c'est pas que c'est énorme c'est toujours ça on laisse nous maison et on y va et voilà les amis bon j'espère que cette vidéo vous aura plu donc abonne toi like commente partage le fait que vous partagez ça fait évoluer la chaîne ça fait vraiment plaisir qui fait votre vie et puis moi je te dis profite à max et puis je te dis je te dis je te dis toujours à la prochaine vidéo tschüss